Bonjour, comment allez-vous ? Bienvenue sur Français avec Pierre encore une fois. Alors, aujourd'hui, je voudrais voir une expression avec vous. Alors, j'ai choisi une expression commune. J'essaie toujours… bon, peut-être la dernière fois, j'ai fait d'une pierre deux coups, qui est peut-être une expression qu'on n'utilise pas tous les jours, qui est plus un proverbe. Mais généralement, ce que je voudrais faire quand on voit des expressions, je voudrais prendre des expressions qui vraiment sont utilisées très, très souvent dans le langage commun, pour que ce soit vraiment utile pour toi, d'accord ? Si tu apprends des expressions, c'est mieux d'apprendre vraiment des expressions qu'on utilise, pas des proverbes qu'utilise ma grand-mère, quoi, d'accord ? Si tu veux. Donc voilà. Donc, par exemple, une expression qu'on utilise beaucoup, qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'expression « avoir du piston ». Bon. Alors, le piston, c'est quoi ? Bon. « Avoir », donc, « du piston », on va voir qu'il y a différentes variantes, hein, mais on va commencer par cette variante « avoir du piston ». Alors, un piston, c'est quoi ? Un piston, ben, c'est… tu sais, dans le moteur des voitures, il y a une partie qui bouge comme ça. Bon, ben ça, ça s'appelle un piston. Bon, alors, que signifie « avoir du piston » ? Ben, ça signifie, par exemple, dans un travail, si vous avez du piston, c'est que vous avez eu, par exemple, un poste de travail important ou bien grâce à un ami ou de la famille. Enfin, quelqu'un vous a aidé et vous a aidé à parvenir à obtenir ce poste plus facilement, si vous voulez. D'accord ? C'est de l'aide… de l'aide un petit peu différente que… par rapport au chemin normal que les autres personnes vont suivre. Ok ? Donc, un genre de raccourci. Alors, je vous ai dit qu'on va voir différentes variantes. Et après, je vais vous donner des exemples dans un dialogue. Mais il y a différentes variantes. Donc, on peut dire « avoir du piston ». Donc, par exemple, « Ah, t'as vu le poste de travail qu'a obtenu Jean ? Maintenant, il est sous-directeur. Ah ouais, mais certainement qu'il a eu du piston. Il a eu du piston ». Bon. Donc, on utilise souvent comme ça, « il a eu du piston » avec le partitif, « du piston ». Mais on utilise aussi très souvent, on dit « il a été pistonné ». D'accord ? Donc, dans ce cas-là, on utilise la forme passive « il a été pistonné par quelqu'un ». D'accord ? Alors, on pourrait dire par exemple « Ah, t'as vu le… t'as vu le… t'as vu le… t'as vu le poste de travail qu'il a… qu'il a obtenu ». Il dit « oui ». Ben évidemment, il a été pistonné. Il connaît le directeur. C'est un ami du directeur. C'est un ami du directeur. Donc, il a été pistonné. C'est évident. D'accord ? Les gens qui sont un peu envieux comme ça. Bon. « Pistonné ». Donc, « être pistonné ». On peut aussi l'utiliser tout simplement comme un adjectif. Par exemple, « pffou, celui-là, il est pistonné ». C'est sûr, il est pistonné. Ok ? Donc voilà. Donc, on peut dire « avoir du piston », « être pistonné », « être pistonné par quelqu'un », très utilisé. Ou alors « être un pistonné ». Voilà, c'est un pistonné, lui. Ok ? Donc voilà. C'est une expression vraiment… vraiment très utilisée dans le monde du travail. Alors, je vais faire un petit dialogue, on va dire, avec les trois façons. Donc, je vais reprendre le thème du travail. Ça peut être dans un autre contexte que le travail. Mais généralement, c'est dans le travail. Ah ! Donc, tu as vu David, il est passé directeur marketing dans l'entreprise. Ben oui, mais évidemment, c'est un pistonné, tout le monde le sait. Ah bon ? C'est vrai ? Mais pourquoi ? Mais parce qu'il connaît un ami, un très bon ami du directeur. Ah oui, alors il a sûrement été pistonné. Mais oui, c'est sûr, il a eu du piston, c'est évident. D'accord ? Donc voilà, là, j'ai utilisé les différentes formules. Ok. Et puis, j'aimerais, donc maintenant qu'on a vu cette expression importante, parler un petit peu d'un côté culturel, de vous expliquer si en France, il y a beaucoup de pistons ou pas. Donc bon, maintenant, vous savez que moi, je vis à Madrid et je suis professeur de français à Madrid, dans les écoles officielles. Et donc, c'est intéressant de comparer avec les deux pays. Donc en fait, oui, en France, il y a du piston, comme toujours. Un pays où il n'y a aucun piston, je ne sais pas. Dites-le-moi sous les commentaires si par exemple… par exemple, je sais qu'en… au Danemark, par exemple, il paraît qu'il y a très peu de pistons et c'est… les choses se font mieux et de manière plus régulière. Ou dans certains pays nordiques, par exemple, les choses sont plus régulières et il y a moins de pistons. Alors que dans d'autres pays, par exemple, c'est ce qu'on me dit, hein, en Argentine, par exemple, c'est très commun. Au Mexique aussi. Donc, je ne sais pas, moi, ça m'intéresse que vous me disiez, hein, si vous êtes Mexicain, si vous êtes Danois, si vous êtes Argentin, que vous me disiez, ah oui, dans mon pays, c'est comme ci ou comme ça, ça m'intéresse. Moi, je vous parle de la France. Et donc, en France, oui, il y a du piston. Bien sûr qu'il y en a. Ceci dit, c'est intéressant de comparer, donc, avec un autre pays. Et quand, maintenant, je vis en Espagne, il y a quand même beaucoup moins de pistons en France qu'en Espagne. En Espagne, c'est quand même quelque chose de très, très, très commun. En France, bien sûr, il y a du piston, mais c'est quand même moins commun. D'accord ? Donc, les choses se font quand même de manière plus régulière. Et même si vous connaissez un ami qui est bien placé dans une entreprise, bon, il peut peut-être vous orienter, vous conseiller, tiens, tu devrais faire ce concours, tu devrais aller à cet entretien de travail, mais vous allez devoir quand même faire l'entretien de travail. Et si vous êtes correct, vous passerez, vous aurez le poste. Mais un piston qui, directement, une personne vous met dans un poste important où vous êtes payé, vous êtes très bien payé, on va dire que c'est de plus en plus rare en France. C'est quelque chose qui se voit de moins en moins. Voilà. Surtout en ce moment avec la crise, c'est… ça calme un peu les gens. Donc, voilà. Donc, l'expression « avoir du piston » ou « être pistonné », une expression importante et commune dans le monde du travail. Et puis, une petite page culturelle. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et puis de me suivre sur Facebook et de liker. Je vous embrasse. Au revoir !